Et bien salut à vous tous, on se retrouve pour le Grand Prix de France, toujours avec Roberto Moreno, toujours avec la Forty Ford, et bah écoutez, c'est un Grand Prix sous la pluie, donc après une très mitigée 9ème place au Grand Prix du Canada, et bah écoutez, il se passe des trucs, là je pense que c'est une victoire, c'est pas un Grand Prix que j'aime beaucoup, sur cette console là, je tiens à dire, sur F1 2006 c'est peut-être mon Grand Prix préféré, mais j'aime pas vraiment ce circuit sur ce Formula 1 là, bon bah c'était un dépassement à l'arrêt on va dire, bon c'est pas très grave, de toute façon je suis sûr de finir en premier, on va pas, donc j'aime pas beaucoup parce qu'en fait j'ai, en fait c'est ce que je vous dis, la maniabilité est un peu bizarre sur ce, sur ce Formula 1, ok c'était sale, la maniabilité est pas forcément terrible, donc forcément, en plus de ça, le temps de pluie sur ce jeu là est synonyme d'un espèce de, de, comment je fais ça, de brouillard en fait, un peu bizarre, donc c'est pas très agréable visuellement, mais bon, l'essentiel ça va être de finir la course, on va essayer de la finir le plus haut possible, c'est à dire la première place, et là, objectif top 1, comme à Monaco, on va essayer d'éviter de prendre les vibreurs, parce que vibreurs, il y a le synonyme de savonnette, faut pas le, faut pas le négliger ce détail, donc on va tenter d'être, alors là, j'ai failli me rendre compte que j'ai failli me prendre une Benetton en plein dans le, dans le museau, donc comme vous pouvez voir, elle a forti, sacré bagnole sous la pluie, quand même, on va pas se mentir, si ça avait été, si ça avait été le cas, quand, à cette saison là, en vrai, je pense que forti, aurait pu être plutôt pas mal, s'il pleuvait autant, ok, il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu de crash, hop, très très bien, donc on est déjà 6ème à l'issue du premier tour, ce qui est plutôt pas mal, démoni il y a 6 secondes, mais le rythme est vraiment très lent là, là où est-ce que je suis vraiment le plus à l'aise sous la pluie, c'est vraiment le Grand Prix du Canada et Adelaïde, mais vous allez voir, Adelaïde, si on tombe sur une fin de saison sur le sec, ça va être une torture, c'est vraiment très très sale à produire, une sale production, bon, là j'ai rien à tenter, là vous voyez, on a de la chance, c'est quand même une Jordan, bon après là, ça va être autour de la forti de dominer, on a quand même une Jordan qui est plutôt, c'est dommage par exemple que dans les conditions de pluie comme ça, ils n'aillent pas au niveau de l'intelligence artificielle configurée, pour que, qu'on ait des surprises justement, c'est vrai, c'est je pense très très drôle, surtout pour les classions du championnat, parce que là en fait, la seule surprise qu'on crée, c'est par nous-mêmes en fait, c'est le fait qu'on ait, il n'y a pas eu de contact là vraiment, d'accord, je suis surpris, je pensais qu'il y aurait eu de contact, et en fait non, la seule surprise qu'on crée, c'est par nous-mêmes, vous voyez par exemple, je suis 4ème avec Moreno, c'est dommage que par exemple, on ne se retrouve pas avec un Alésie, pas un Alésie, parce que ce n'est pas un bon exemple, mais un, je ne sais pas, un Brundle qui arrive 4ème avec sa Ligier, ok, ah bah oui, il y a de quoi, je ne l'ai pas touché là, donc là on passe 3ème, je suppose que c'est les 2 Williams devant, ça c'est les 2 Williams, bon, là ça va être très facile à double, ouais bon, c'est pas terrible, pas terrible, parce que je prends du là non plus, je vais essayer de voir si je peux essayer de rattraper mon coéquipier, vu que de toute façon, il n'y a plus les SimTech, bon, il reste toujours les Pacifique, mais ça devrait, ça ne devrait pas être compliqué à rattraper, et ouais, Roberto Moreno, le grand espoir brésilien, le brésilien, je devrais dire, parce que tout le monde fait un flan avec les autres pilotes brésiliens, mais Roberto Moreno, il se pose là quand même, il n'a jamais rien gagné de sa carrière, un sacré client, bon, là je ne vais pas vous mentir que ça ne va pas être bien compliqué pour moi de signer des meilleurs tours, vu la relative lenteur du peloton de tête, ok, ouais, bon, c'était pas très malin de ma part, ça, ce move, c'est tout ce qui m'énerve un peu, c'est vrai que la pluie rend la piste extrêmement glissante, mais au point d'en faire des savonnettes, avec les bruits un peu de dérapage, un peu bien sales le jeu, c'est quand même assez grave, il faut savoir quand même un truc, c'est que la plupart des circuits du jeu, pour l'édition 97 du jeu, en fait, ont été très très peu retouchés, et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, les circuits qui ne sont qu'étés, qui figurent sur Pena 95, donc ça va être le Grand Prix du Pacifique Adelaide, et c'est tout, et Gérez, sont disponibles aussi sur, sont aussi dispos, alors là, je fais absolument n'importe quoi, ils sont aussi disponibles sur F1 97, avec le code, donc c'est Billy Bonus, je crois, le code, donc il faut renommer un, il faut renommer un pilote, il vous l'appelait Billy Bonus, et vous allez avoir les circuits, et vous allez même avoir Sonob, donc Sonob, c'est le circuit bonus, en fait, de ce jeu-là, et en fait, la seule chose qui va être inversée, qui va être changée, c'est qu'ils vont être mis à l'envers, mais pas dans le sens inversé, c'est-à-dire que vous allez partir, dans le sens inverse de ton normal, c'est qu'il va être en mode miroir, ce qui fait que ça permet de redécouvrir, parfois, certaines pistes, comme justement Adelaide, à l'envers, ou le Grand Prix, justement, du Pacifique, donc Saïda, je crois, quelque chose comme ça, donc il faut savoir que le Grand Prix du Pacifique, c'est un Grand Prix du Japon, c'est un peu comme nous, avec le Grand Prix d'Europe, c'est un peu comme le Grand Prix d'Europe, avant, c'était le Grand Prix du Luxembourg, de base, c'était le Grand Prix du Luxembourg, qui est devenu le Grand Prix d'Europe, qui est maintenant devenu le Grand Prix d'Allemagne, vous voyez comme quoi, en changeant quelques termes, on arrive à des choses bien différentes, quand même, je suis en train de vous chercher des circuits qui ont été modifiés de ce circuit, donc il y a le Grand Prix du Canada, qui n'est pas du tout pareil, parce que la courbe a été retirée, après, c'est la ligne droite, donc il y a des circuits qui ont été implémentés, donc un seul, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Grand Prix d'Australie, qui est devenu maintenant Melbourne, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui a été changé, je suis en train de vous le chercher, mais ça ne me vient pas instantanément, il y a été l'intelligence artificielle, qui a été changée, d'ailleurs, puisqu'on ne va pas parler des circuits, quelle est la différence, alors déjà, vous jouez en difficile, c'est vraiment dur, les voitures sont beaucoup moins assistées, que dans ce jeu-là, parce que là, la conduite est quand même vachement simplifiée, les arrêts au stand ont été modifiés, le système de consommation d'usure a été modifié, ce qui fait que, le jeu a été quand même, a été lifté, en somme, ça a été lifté, après, rien n'a été vraiment fondamentalement changé, il n'y a pas non plus, il n'y a pas non plus, beaucoup, beaucoup de différences, entre l'un et l'autre, à part la difficulté de jeu, le mode arcade, qui est bien plus sympa, sur le, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est moi qui part, et en fait, eux ne bougent pas de leur trajectoire, c'est ça qui est vraiment dommage, le mode arcade, qui est bien plus agréable, non, globalement, c'est à peu près, à peu près les mêmes jeux, peut-être plus de réglages aussi, possibles, je pense, mais je ne préfère pas trop me lancer, dans les, parce que je ne suis pas bien sûr, que ce soit exactement ça, mais ouais, en gros, il n'y a pas, ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus, la folie, quoi, donc là, on est 4-1, bon, après, c'est à cause des erreurs, sinon, on sera déjà devant depuis 2 tours, alors, vous, vous ne l'entendez sûrement pas, mais il y a des espèces, dans le jeu, de petits grésillements, au moment des commentaires, ce qui fait que c'est, assez désagréable, pour être très honnête, parce que, bon, voilà, à l'époque, ce n'était pas, on n'a rien, ce n'était pas non plus un chrome, niveau qualité, bon, le support CD permettait, quand même, d'avoir des sons, plutôt bons, bon, dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais, il y a des petits grésillements, qui sont très, très désagréables, après, ça peut être un défaut d'émulateur, je ne sais pas, parce que, vous voyez, là, je suis sur un émulateur, je pourrais, je pourrais probablement, le faire, avec, avec l'ANPS 1, et, de vous proposer, quelque chose, en qualité, directement plus la console, mais, en fait, l'avantage du support émulateur, c'est que, je peux faire des self-step, donc, c'est des sauvegardes d'état, je vous l'ai déjà expliqué, dans une autre vidéo, ce qui me permet, de reprendre très facilement, mon championnat, là où je l'ai laissé, sans avoir besoin, de relancer, l'ensemble de l'émulateur, juste à relancer, une sauvegarde, qui a été faite au préalable, donc, une sauvegarde, faite sur l'émulateur, pas sur la console, enfin, pas sur le jeu, ce qui me permet, voilà, de relancer directement, et c'est un gain de temps fou, quoi, parce que, ce que les gens ne voient pas, c'est que, quand tu dois réallumer une console, tu as tout l'ensemble, il faut attendre que ta console, comme, comment je peux dire ça, ta console se lance, que tu récupères ta sauvegarde, parce que ce jeu, ne récupère pas systématiquement, la sauvegarde précédente, qui fait qu'on perd facilement, bon, c'est pas grand chose, mais on perd facilement 2 minutes, et si jamais on veut faire, comme là, moi j'ai fait, cette vidéo est la précédente, d'un batch, on arrive très très facilement, à perdre 5-6 minutes, et ça peut être très très chiant, ou alors, ou alors, s'il faut faire des vidéos, il faut en faire 10 d'affilée, et les planifier sur YouTube, et vous les envoyer petit à petit, sauf que, le problème de faire ça, c'est qu'en fait, si jamais je vous fais 10 vidéos, et qu'il y a un problème sur les 10 vidéos, bah, je suis obligé d'en faire 10, et je peux pas forcément, et si jamais, par exemple, je suis content de mon truc, et j'ai pas regardé, bah, j'en sauvegarde 10 vidéos d'un coup, je les envoie, sur 10 vidéos, il y a un problème, on va prendre le risque, on va faire ça calmement, et puis voilà, on fait ça bien, tout simplement, alors je vais pas vous mentir, je devais télécharger d'autres jeux de PS1, mais j'ai oublié, parce que j'ai eu une semaine, un petit peu chargée, la semaine dernière, en fin de semaine, et ce week-end, donc c'est un petit peu, un petit peu courrette, mais là, je vous fais des vidéos, une fois que c'est uploadé, on reprend tranquillement, quand je vous le dis, de toute façon, la chaîne va reprendre tranquillement, moi, comme je vous le dis, même si je fais 15 vues sur mes vidéos, ça me va très très bien, on continue, on va faire gagner au maximum, Roberto Moreno, je sais pas si je pourrais rendre ce jeu, par des filtres d'émulateur, plus beau, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis sur un PC portable, je vais peut-être pas trop m'amuser, essayer de le rendre très très beau, parce que j'ai peur que mon PC prenne feu, mais bon, pour le moment, ça me semble clair, c'est un peu les graphismes d'époque, de toute façon, d'un sens, ça a quand même un petit cachet, on va dire, il y a eu, je sais pas si vous avez vu également, je ne l'avais pas parlé dans les précédentes vidéos, mais c'est pas grave, je vous en parle maintenant, il y a eu l'annonce des voitures légendaires, du prochain Formula One, et donc, c'est la Williams de 2003, et la Brom de 2009, alors, pourquoi pas, pourquoi pas, la Brom de 2009, tout à fait, après, moi, j'aurais beaucoup aimé, la McLaren de 2011, 2012, celle qui avait les pontons latéraux, très, très, très typés, un peu en U, enfin, qui était creusé, en fait, au niveau du cockpit, et qui était plus haut au niveau du bord de la voiture, je trouve que cette voiture est magnifique, alors, c'était peut-être une de mes préférées, j'aurais beaucoup aimé, il y a beaucoup de voitures, j'aurais aimé, donc là, on a rattrapé une Pacific, donc, j'ai été mauvaise langue, j'aurais pensé rattraper une autre équipe, bon, j'aurais dû faire la saison avec Pacific, en fait, pour être très honnête, ça aurait été bien plus drôle, euh, j'ai donc ça, la Brom, tout à fait, après, moi, en fait, ce que, je vais un peu parler, on va dire, en mode, en mode real talk, à propos des jeux, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, est-ce qu'on s'obstine à faire des jeux, uniquement tournés autour de la Formule 1, et qu'avec les performances qu'on a actuelles des consoles, et des ordines, les ordinateurs, on ne s'amuse pas à proposer un jeu multi-championnat, avec, par exemple, Formule 1, GP, enfin, F2, F3, et GP3, plutôt, où est-ce qu'on doit y progresser, en fait, je pense que, actuellement, on est capable de faire des simulateurs qui sont vraiment intéressants, on est capable, avec toute la technique qu'on a, je veux dire, de modéliser plutôt vite des voitures, en plus de ça, le GP2, enfin, le F2 et le GP3, ils ont une chance incroyable, c'est que c'est du monotype, donc, il n'y a pas grand chose à changer, au final, c'est des catégories, où, on n'a pas vraiment de hiérarchie à proprement parler, à part entre bon pilote et mauvais pilote, je, je ne comprends pas comment on n'est pas encore arrivé aujourd'hui, à se dire, d'un jeu de Formule 1, même si ça passe sous la licence Formule 1, genre, je pense que c'est joie, de proposer, de proposer, d'accord, il y a quelqu'un qui dit Roberto Moreno à la seconde place au début, de proposer un truc multicatégorie, où est-ce qu'on part, par exemple, je ne sais pas, imaginons, qu'on soit, oui, à la limite, un jeune pilote prometteur de karting, qu'on lui propose un test, qu'on lui propose une série de tests, par exemple, il est pilote essayeur en GP3, par exemple, pourquoi pas, bon, je ne sais pas si en GP3, ils ont des pilotes essayeurs, mais vous voyez, par exemple, qu'il participe aux journées d'essai d'équipe, que, par exemple, on crée des, on exploite le système des filières, pourquoi pas, je pense qu'il y aurait quand même quelque chose de très intéressant à faire, et peut-être travailler un peu plus, au-delà du championnat pilote, peut-être plus sur une contextualisation, par exemple, comment, imaginons, et que, en fait, rendre peut-être un mode carrière un peu plus immersif, pas uniquement dans le pilotage, mais dans l'aspect simulation globale, en fait, c'est-à-dire, je pense qu'on pourrait, comme je vous dis, par exemple, se mettre dans la peau d'un Lando Norris, ou d'un Lewis Hamilton en son temps, comprendre comment, tel dirigeant d'équipe, l'a mis dedans, comment est-ce qu'il a été voir les gens, peut-être, proposer des plans, des genres de petits plans de carrière, par exemple, que vous rentrez, par exemple, dans la Ferrari Drivers Academy, comment ça se passe, peut-être aussi, comment comprendre la communication, ça, de rendre vraiment, en fait, en plus de l'aspect purement immersif de la simulation, de rendre en plus un côté Sims un peu, c'est-à-dire, vous devez faire ça, vous devez faire ça, comprendre comment vous faites ça, les négociations d'un contrat, peut-être essayer de voir, comment établir des trucs avec les ingénieurs, ça pourrait peut-être rendre le jeu, le mode carrière, bien moins, bien plus immersif que, passer de chez Sober à Force India, de Force India, à Williams, de Williams à McLaren, par exemple, parce que, bon, voilà, c'est bien sympa, ça, mais, je veux dire, c'est, si jamais vous êtes un bon pilote, enfin, un bon e-driver, j'ai envie de dire, vous allez, même avec une Sober, probablement gagner le championnat, si vous savez faire des réglages, peut-être rendre, vous voyez, cette démarche un peu plus, un peu plus longue, justement, quand je vous dis, passer du F3, et peut-être, faire une première saison, un peu compliquée, ou, voilà, vous comprenez pas, peut-être aussi voir que l'accès à la Formule 1, voilà, ça se restreint pas, à créer un profit sur F1 2017, et puis, voilà, vous arrivez chez Sober, et voilà, je pense qu'il y aurait peut-être un travail en fond à faire, peut-être, vous comprendre aussi, certaines mécaniques de placer un pilote, peut-être, en gros, comment vous devez faire, comment vous devez vous mettre en avant, par exemple, en F2, pour, pour avancer vers la Formule 1, peut-être aussi, en gros, vous mettre à la fois dans la peau de l'agent, du pilote, et de son équipe, en fait, voilà, ah, super plus que deux tours, j'ai maintenant de raconter ma vie, c'est formidable, mais voilà, je pense qu'il y a un manque d'immersivité, je ne sais pas si ça se dit, d'immersion, on va dire, si je vous invente des mots, c'est impensable, là, si vous aviez vu ma tête, j'étais en train de faire une poker face, c'était formidable, oui, oui, c'est vrai, mais tu peux m'appeler mort, mais, mais bordel, c'est terrible ce qu'il produit, ah, mais en fait, le pire, c'est que je n'ai pas réussi à semer heal, et qu'on passe, mais ouais, je pense que ça pourrait être vraiment sympa, comme je vous dis, en plus, c'est des monotypes en F2 et GP3, au final, c'est des livrages changés, je pense qu'il y aurait peut-être un truc sympa à faire, et comme ça, ça pourrait peut-être aussi, justement, par les saisons, par exemple, on sait très bien que le F2 et le F3, ont des manches communes, ça pourrait aussi, par exemple, établir des liaisons, entre vous et les équipes, peut-être devenir, comme je vous dis, membre de la Ferrari Academy, peut-être rejoindre, c'était Boulier, je crois, Eric Boulier, qui avait une structure de jeunes talents, Renault, tout simplement, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire, et que c'est dommage que cet aspect-là est cruellement négligé, et puis, je pense aussi que ça pourrait permettre, par exemple, par l'étude des comportements d'une GP3 ou d'une F2, de voir aussi comment, en gros, comprendre la difficulté de passer d'une Formule 1 à une F2, par exemple, parce qu'on pourrait ressentir un comportement différent, on pourrait voir, en fait, en se disant, ah oui, d'accord, je comprends peut-être un peu mieux, en gros, que quand on arrive direct en Formule 1, parce qu'on joue à F1 2017, par exemple, on joue que de la Formule 1, peut-être voir qu'il n'y a pas que ça, en fait, qu'il y a aussi, qu'en gros, il y a une difficulté, que certes, la F3, la GP3 est très facile à conduire, mais on arrive en F1, c'est une autre voiture, il y a bien plus de paramètres, peut-être aussi voir ça, en fait, peut-être, n'y venez un peu niveler, niveler le niveau du jeu, en fonction de ces paramètres-là, c'est que des théories, bien sûr, mais je pense que ça pourrait vraiment, ça pourrait rendre intéressant, et c'est surtout que, ça permettrait aussi, peut-être, au jeu, imaginons, ça permettrait de créer des scénarios, peut-être, de personnes qui vont monter, de personnes qui vont descendre, on pourrait peut-être se retrouver aussi, avec des, en quelque sorte, retraites, ou des pilotes qui redescendent en GP2, peut-être, ça pourrait créer beaucoup de scénarios, et c'est une victoire encore, pour Roberto Moreno, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, pour ce super grand prix, donc au final, Demon Hill, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi à le rattraper, au final, je pense qu'on était dans le rythme de Demon Hill, donc, bon, rien, aucune surprise, pour arriver, pour aucun, aucune voiture, hors norme, à part la, on aurait pu avoir Frenzen, c'est dommage, j'aurais bien aimé, il va avoir Frenzen dans les points, au final, il y avait quand même, un petit troupeau, un petit troupeau qui suivait, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, regarder les classements, donc on se retrouve avec Demon Hill, à 33 points, moi-même, à 31, Schumacher 30, bon, on a quand même, 9 pilotes qui ont réussi à rentrer dans les points, c'est plutôt pas mal, donc 9 pilotes, donc en fait, on va compter 8, parce que logiquement, je ne devrais pas être compris dans l'équation, donc voilà, et nous on devrait être à 31 points, au classement constructeur, donc ça nous porte à 3ème place encore, donc devant Ferrari, McLaren et Jordan, c'est pas mal, donc après cette course, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter sur ce classement, je vous dis à la prochaine, pour les prochains groupés, n'hésitez pas à partager, votre avis sur ce que j'ai pu raconter, sur les deux vidéos, bien sûr, et puis voilà, je vous dis à la prochaine, ciao !